Bonjour messieurs dames, c'est un plaisir d'être de nouveau de retour avec vous après dix jours passés sur les routes à la conférence Contact in the Desert et puis à celle d'Ancien Alien et vous pouvez constater que mes petits chats sont tous renfroignés on attaque très fort et beaucoup de gens quand même lui envoient des e-mails pour qu'elle montre ses chats et bien oui messieurs dames vous êtes repartis pour une petite traduction de Linda Moulton-Hoof avec quelques petits encarts d'entrée qui vous prouvent bien que les gens qui s'intéressent aux IT s'intéressent aussi aux animaux de compagnie, tout proche c'est gentil, ils ne sont pas méchants pas les animaux, les exopolitiques, l'ongologiste et je vais lui faire une conférence et une concurrence éhontée oui regardez le petit chat moi je fais mieux, moi je dis écoutez vous voyez ça dépote ça, ça envoie du lourd donc on va commencer de manière très 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 bucolique avec cet e-mail qu'elle reçoit de gens qui ont adopté cet animal qui traînait sur la route dont ils ne connaissent pas les antécédents et qui réagit particulièrement au son de la voix de Linda je sens qu'elle va avoir un petit cadeau quand les gens chez qui il est ont commencé à lancer l'émission il est rentré dans la pièce, il s'est assis pour écouter je veux dire c'était l'heure du feuilleton mais pour la première fois, dès qu'il est arrivé comme si a priori les anciens propriétaires eux aussi écoutaient déjà Linda et que donc voilà il fait comme nous ils ont des habitudes qu'ils tâchent de reproduire parce que ça les remet dans un contexte où ils se sentent bien ça les stabilise, ça les réconforte c'était un petit mot à propos de la conscience animale c'est parce qu'on est tout le temps en exobiologie quand on dit exobiologie si on en abstrait l'humain déjà c'est bizarre si on en abstrait tout ce qui se passe sur Terre c'est le mot exo mais tout de même il y a tellement plus que juste la biologie qu'on écoute qu'on apprend à l'école tout le côté ésotérique alors ça va être l'exobiologie aussi et vraiment là ils ont essayé de balancer d'autres vidéos non non ça marche pas, il y a quelqu'un avec elle donc Linda leur dit parce qu'elle aura soin des quelques questions elle leur dit non non moi j'aime beaucoup les chiens aussi mais là avec la vie que j'ai je ne peux pas me permettre d'avoir un chien depuis très longtemps donc finalement elle s'est rabattue sur les chats mais là pour les chiens, elle a même empathie il y a des gens qui disent que les chiens peuvent plutôt être possédés par des démons par rapport aux chats mais enfin bon je pense que c'est une légère boutade de ce monsieur qui a dit ça je pense que si un démon doit incarner quelque chose il va où il veut pas uniquement dans les chiens bon c'est une opinion personnelle dont on n'a globalement rien à pêcher donc quand elle était partie elle travaillait sur un nouveau programme pour Anciente Alien vous savez Anciente Alien c'est une série télévisée dans laquelle on finit toujours par dire mais what if those aliens were coming here for a long time mais qu'en serait-il si ces anciens aliens étaient là depuis l'origine des temps vous savez il y a toujours parlé toute une série de questions un petit peu mais bon c'est pour lancer des perches pour allumer des petites lumières dans l'esprit des gens qui regardent et qui ont commencé à regarder cette émission sous un biais archéologique ou autre artistique c'est pétroglifique puis que finalement bien doivent bien s'ouvrir au fait qu'effectivement on a des traces de rencontres aliens RR3, RR4, RR5, RR6 et plus depuis fort longtemps et avec ce qui vient de sortir au niveau de la TTSA la fuite à propos de la rencontre de l'amiral Wilson et du général Davis etc à propos de rétro-ingénierie alien voilà vous voyez que normalement ça bouge donc le sujet de cette session d'anciens aliens allait traiter des hybrides aliens des hybrides entre humains et E.T. parce qu'on a déjà traité de nombreuses reprises déjà le docteur David Jacobs notre amie d'Australie qui se nomme Mary Radwell donc ça c'est juste pour ma chaîne sinon il y en a plein d'autres encore donc avec session d'hypnose à la clé organisée par Barbara Lamb qui a écrit ce livre en co-écriture avec Miguel Mendoza qui s'appelle Meet the Hybrids qui signifie rencontrer les hybrides et en sous-titre les vies et missions des ambassadeurs E.T. sur Terre très jolie couverture avec plein d'orbes un personnage projeté comme ça selon une trame électrique ça me rappelle mon bandeau mais quelle prétention ce femme énormément de ces enfants qui sont hypnotisés sont convaincus d'être des hybrides avant même d'avoir accès à tout le matériel dont je vous parle il en ressort l'énorme importance de l'âme humaine pour l'intention de cet univers si on peut dire et la relation avec d'autres univers relation avec d'autres univers dimensions et lignes temporelles donc elle fait un petit encart elle dit nous sommes maintenant 140 000 abonnés est-ce qu'on pourrait pas en arriver jusqu'à 200 000 pour juillet et puis 500 000 elle veut que ça grandisse encore ben oui c'est un sujet intéressant et effectivement si le nombre d'abonnés grandit le nombre de personnes qui discutent de ça grandit et si chacun invite quelqu'un d'autre invite quelqu'un d'autre rapidement ça pourrait participer à l'éveil des consciences et des gens je plus sois personnellement j'arrive pas moi enfin bon je devrais en faire autant pour mon ma chaîne youtube mais bon on est déjà arrivé à 1000 c'est épatant alors au début quand vous êtes bravo monsieur vous êtes arrivé à 500 501 années quand même et puis paf 1000 oh là là ça continue ben écoutez non seulement je vous remercie je salue tous les nouveaux arrivants en même temps que je re-salue tous les anciens les habitués que vous dire d'un côté on est ravi et de l'autre côté moi je trouve que ça fait ça fait ça met une pression une responsabilité si jamais quand je fais une erreur il y a 200-300 personnes qui partent dans l'erreur avec moi je tâche de rectifier au plus vite en imaginant qu'elles ne reviennent plus jamais qu'elles restent sur des bases de ce terrain vous n'en faites pas il y a plein de chaînes Youtube donc on va les rectifier très rapidement leur opinion mais voilà en plus je fais des longues vidéos donc en fait je vous prends vous m'accordez beaucoup de temps de votre vie donc moi qui me plains du gaspillage de nos vies ici sur Terre j'espère justement que je ne reproduis pas le même schéma pour le moins et puis quoi d'autre de temps en temps il y a des gens qui trouvent que je rigole de trop que je passe pour un clown que ça dévalorise l'information que je donne bon je suis désolé effectivement on peut expliquer ça comme ça mais bon quoi dire l'info sérieuse vous la trouvez à peu près partout tout le temps avec des gens qui se prennent très au sérieux constamment notamment des gens qui débarquent un petit peu des fois ce sont des simples joueurs de dames qui se pointent là ils ne se sont pas rendus compte qu'ils étaient sur un échiquet maintenant et qu'en plus sur l'échiquet si ça se trouve il y a même des gens qui jouent au go quelque part dans la troisième dimension mais enfin bon je plaisante moi parce que j'ai un peu joué aux dames un petit peu aux échecs aussi et au go j'ai dû faire trois parties puis maintenant je constate qu'on nous confronte à des machines je dis non la machine arrive tout juste dans notre univers on ne va pas lui mettre une tête raclée l'intelligence artificielle aujourd'hui arrive à battre en même temps 50 des meilleurs joueurs de go mondiaux toutefois on ne peut toujours pas lui attribuer le nom de intelligence ce n'est pas une intelligence l'intelligence ça concerne l'humanité et ça concerne toute un palette tout un panel de capacités mentales de perception de niveau de conscience d'empathie de projection de soi-même de notion de nuance de moralité qui en plus sont toutes différentes entre chacun des individus tant qu'une intelligence artificielle va reproduire absolument constamment le même schéma ce qui n'existe pas sur Terre parmi les humains ni même parmi les animaux ni même parmi les fourmis il n'y a pas deux fourmis qui font le même boulot qui ont le même trajectoire elles ne sont pas commandées elles ne réagissent pas de la même manière à un influx phéromonique phéromonique phéromonale oui c'est pas mal phéromonale les deux j'aime bien qui seraient émis par la reine mère ah ben fourmis thermites ah ça c'est c'est un autre chat qui se pointe c'est le chat du voisin mais bon il se sent bien vous l'entendez c'est le seul qui râle comme ça je n'aime pas trop les chats quand ils moulent c'est très vite très énervant on se demande toujours ce qu'ils veulent ils n'arrêtent pas il est bien ils ne me disent pas un mot les anciens bras il est pas mal il est joli il a un peu les yeux étroits ils ne viennent que pour bouffer enfin ils s'enduis aussi on va faire connaissance ici cet été je pourrais peut-être le toucher parce que pour l'instant je n'arrive pas je me lève ils s'enfuient je suis ici en haut à l'étage de la maison ils rentrent partout ils passent toutes les portes ils viennent me narguer là devant quand il n'y a rien à gameler mais si je me lève il disparaît vous voyez il a confiance quand même c'est pas de deal il est copain avec mes petits copines mes élèves mes apprentis élèves bon on reprend allez je me moque un peu de ces introductions animalières et puis je finis par en faire autant il y a une certaine contagion des virus sur internet des virus de conscience je trouve pourvu qu'ils soient pour le mieux on reprend alors dans les news ils ont trouvé une anomalie gravitaire si on peut dire sous un des plus gros cratères de la lune au pôle sud donc le cratère Aiken le bassin du cratère Aiken propose une anomalie de masse et si je me rappelle bien il y a quelques années pas 10 ans c'était peut-être en 2011 il me semble bien que la NASA avait envoyé une fusée avec une charge atomique une charge nucléaire pour la recherche d'eau vous savez donc en envoyant la fusée là-dessus ils ont pété la fusée et puis juste après il y avait un satellite qui passait dans les débris de l'explosion et récupérait le plus de poussière possible qui était soumis à une analyse et transmise par radio si je ne dis pas de bêtises oui oui la NASA envoie des bombes nucléaires à peu près partout pour tester c'est l'intrusion la plus mal élevée qui puisse exister quelque part mais déjà lorsqu'ils ont fait leur film Stargate la première chose qui pénètre d'humain cette Stargate c'est le fusil du soldat O'Neill me semble-t-il c'est son fusil mitrailleur en tant qu'explorateur presque diplomate dans un pays en passant par des moyens qu'ils ne possèdent pas c'est-à-dire vous arrivez dans une gare il y a des trains spéciaux qui n'ont pas été faits par l'homme et puis vous montez dedans mais la première chose qui pénètre d'humain là-dedans c'est votre votre agressivité quelque part enfin programmation prédictive on n'a pas envoyé un petit bouddha on a envoyé un soldat ah c'est vrai qu'un sacrifié un petit bouddha c'est par expérience en général je ne sais pas je ne sais pas si c'est vraiment par expérience c'est l'expérience des esprits coloniaux qui envoient toujours des soldats d'abord enfin bon c'est un autre sujet quoique donc c'est des papiers qui ont été écrits par le physicien Peter James ils peuvent comparer ça avec une mission qui s'appelait Grail mission topographique et donc le recoupement de ces données permet de savoir qu'à cet endroit-là dessous à des centaines de miles il y a une densité de matière anormale par rapport au reste de la Lune de la densité de la Lune alors ici on a une autre image de la Lune et le Leichen Crater il est ici donc il est à 11 heures on va dire sur la ligne des 11 heures à ou deux tiers donc il se demande et comme hypothèse pour cette aldomalie gravitationnelle il se demande si ce n'est pas l'endroit où a craché un astéroïde spécialement métallique donc c'est une masse qui ferait cinq fois l'île d'Hawaï d'au moins 1240 miles de diamètre c'est-à-dire 2000 kilomètres à peu près et d'où qu'il vienne de quoi qu'il soit fait il a rabaissé le plancher de ce cratère de plus d'un demi-mile c'est-à-dire 650 mètres à 800 mètres un mile c'est 1680 on va dire 1680 ou 18-18 presque je veux dire 16-18 enfin bon approximation personnelle et donc on fait un petit rapport avec cette autre anomalie qui existe dans l'Antarctique c'est une anomalie plutôt magnétique oui on en a parlé dans la session 3 d'interview avec les Navy Seals Spartan 1 et 2 donc elle lui a posé des questions à Spartan 1 à propos de Wild Cloud Magnetic Anomalie qu'ils appellent donc WLMA qui est quand même la plus forte anomalie magnétique sur Terre donc on en prend les coordonnées géographiques quand même c'est entre le 70ème et le 80ème à 120 degrés Est donc une latitude entre 70 et 80 plutôt d'ailleurs en plein milieu sur la ligne des 70 moi je dirais autre carte pour nous montrer l'endroit donc ici le territoire de la Reine Monde est ici les nazis seraient plutôt dans le coin là les Américains sont arrivés par là les bases hexagonales seraient plutôt ici si j'ai bien compris si j'ai bien vu et la partie du glacier qui se détache en ce moment c'est par là je suis désolé pour Mika mais oui oui il peut très bien y avoir des coupures par laser ou par masère ou par geysère grasère orient gamma pour découper d'énormes blocs de banquise et puis les transporter comme eau potable vers la Chine par exemple ils peuvent faire ça mais bon c'est effectivement pas un des sujets les plus unificateurs que l'on puisse développer aujourd'hui pour rapprocher les esprits gaulois en réveil bon on continue ce qu'elle a entendu Clinda c'est que cette partie là est en fait un portail le VLMA est un portail qui peut vous amener à une autre structure sur terre hors de terre ou même sur un vaisseau ce portail serait souterrain dans une structure construite par des extraterrestres des humanoïdes quand même n'oublions pas qu'on peut avoir des insectoïdes on peut avoir plein de choses il y en a qui sont cristallins je vous tombe sur ce rapport des ETs cristallins ouais des cristaux avec une conscience qui vous maîtrise qui se déplace qui vous maîtrise s'ils veulent ils n'ont pas la même façon de penser que nous ça c'est clair bon c'est pas le sujet on va continuer enfin c'est me semble-t-il les frères Pickering qui ont été interviewés il y a fort longtemps à propos de ces entités on va dire des cristallines on reprend alors Spartan One dit que cet endroit a une structure un encadrement qu'il est décoré si on peut dire décoré le hiéroglyphe qui ne sont ni péruviens ni égyptiens mais enfin des idéogrammes dans le genre elle est située profondément dans le Wilkes Land est supposé agir comme un trou de verre vous permettant d'aller d'un point A à un point B que ce soit sur la Terre dans la galaxie ou même ailleurs donc en clair c'est tout à fait comme le film Stargate est-ce qu'il y aurait une correspondance entre ce point-là et le Heiken-Quater sur la Lune donc c'est ce que Einstein et Rosen définissent comme le pont Einstein-Rosen quelque part bien sujet suivant abduction animale ces temps-ci il y a des épidémies de demi-animaux on retrouve des demi-animaux donc là on a un demi-fant un petit labiche qui a 2-3 jours ils ont trouvé ça au petit matin après 2 jours de pluie et la pièce est complètement sèche elle elle a pris une photo donc comme ça avec son iPhone et on peut constater qu'effectivement il est arrivé tout seul là il ne manque pas quelque chose qui aurait mis une empreinte sur l'herbe à côté en tout cas pas de traces de liquide corporel ni quoi que ce soit ni sang donc ça c'était au Manitobé au Canada en fait ils ont remarqué ça lorsque les 3 chiens se sont mis à aboyer soudainement dans cette direction là ils ont été voir ils ont trouvé ça la mère du fond était encore là dans le coin en stupéfaction on va dire en train d'appeler son petit l'appeler l'attendre elle a été dit ce phénomène depuis 1979 au moins et les forces de l'ordre lui ont souvent dit souvent dit lui ont souvent dit que le perpétrateur le coupable est absolument pas humain l'écriture venant de l'espace extérieur qui s'attaque en général à des chevaux ou des bœufs ça touche absolument tous les petits animaux tous les petits mammifères ils ont trouvé plus de 500 chats exsangués exsangués depuis 1950 dans la région de Londres depuis 2015 elle lance un appel à toute personne ayant des rapports avec les animaux vétérinaires ou etc ayant d'autres d'autres exemples dans le genre à signaler et l'adresse c'est earthfiles at earthfiles dot com sous le couvert d'anonymat certifié bon sujet suivant elle fait une petite relance de nouveau à partager les informations de son channel et à s'abonner parce que ça fait la deuxième fois qu'il y a des interférences de l'extérieur donc en général ils arrivent assez au bout d'un moment assez bien repérés si c'est mécanique ou humain l'origine de ces interférences et là a priori elle se demande si finalement il n'y aurait pas quelques réactions de la part des autorités de façon à interférer dans la diffusion de ces petites informations pour l'instant ce sont quand même de petites informations à part quand même pour moi la Stargate comme ça là où il y a des nouveaux ça c'est intéressant entre aller sur la Lune avec un tunnel spatio-temporel instantané ou un voyage au bout d'une roquette avec la pollution et les dangers que ça représente il n'y a pas photo quand même petit problème avec la vitesse de la lumière là aussi oui effectivement voilà un autre moyen de voyager sans être bloqué par la vitesse de la lumière il faut absolument réaliser que ce n'est pas une raison parce que depuis 70 ans tout nous a été caché sous le prétexte qu'on ne supporterait pas même d'apprendre qu'il y avait des mutilations animales si personne ne réagit finalement tout notre boulot ne servira à rien or malgré le fait que depuis les années la fin des années 70 ou même le début elle est sur ce genre de sujet et qu'elle y soit encore prouve qu'il y a moyen non seulement de transmettre l'information mais en plus qu'on doit être soutenu quelque part en cas peut-être par la partie des gens qui ont lancé cette réunion entre l'amiral Wilson et le général Davis dont on parlait donc autour des révélations mises en évidence par Richard Dolan dernièrement et dont vous avez justement une petite vidéo nouvelle que j'ai faite hier qui va sortir ou qui est sorti à l'instant il nous faut transmettre cette information ça fait partie de la vérité ça fait partie de la réalité il se passe des choses à propos de ce demi-fant qu'ils ont trouvé ça signifie vu les résultats de sa situation là où il n'y a aucune trace extérieure ça signifie que les ablations ont été faites ailleurs et finalement que le fant a été ramené là puisque la mer n'était pas loin par la suite alors soit apparition spontanée un vortex soit une soucoupe qui est passée à toute vitesse qui s'est juste posé le temps de balancer le fant c'est à dire qu'ils nous ramènent les morceaux c'est quand même bizarre comme attitude ils font une prise c'est comme s'ils estimaient qu'on n'avait pas de conscience assez développée pour dire on en a retrouvé un bout ça suffit je ne sais pas ou eux qui font comme les indiens lorsqu'ils le réenterrent à l'endroit où ils ont tué une bestiole les parties dont ils n'ont pas eu besoin qui sont en général très rares et petites ils ramènent comme ça ce qu'ils ont eu en trop c'est intéressant il y a quand même eu des témoignages de bim ce sont donc des gros rayons comme ça avec des gens qui ont vu le déplacement de leur bétail par le biais de ce gros rayon la lumière qui emporte la chose l'animal un bœuf un cheval ou là en l'occurrence un demi-fant ils les voient monter avec ils les voient redescendre par le biais de ces faisceaux lumineux c'est ce qui a fait dire aux forces de l'ordre que ceux qui faisaient ça étaient des créatures qui venaient d'ailleurs dans l'espace alors là bon en quart en quart il faut bien imaginer que le shérif local là il n'a pas le niveau exopolitique suffisant pour savoir que non seulement il y a des breakaway civilizations c'est-à-dire des civilisations déplacées détachées avancées par rapport à nous avec des technologies qu'on n'imagine même pas en 1995 Ben Rich disait on a de quoi ramener IT à la maison mais aussi il disait tout ce que vous pourriez imaginer nous l'avons déjà ça j'adore tout ce que vous pourriez imaginer donc déjà il nous prend pour des truffes globalement parce que ou vraiment on a eu une prétention incroyable à imaginer qu'on aurait pu tout imaginer dont les Stargate dont je ne sais pas les duplicateurs de nourriture la machine à guérir immédiatement qu'est-ce qui pourrait nous servir quelque chose le téléporteur quoi d'autre le traducteur international universel la machine à rester jeune et en bonne santé vous avez des idées ou vous avez un petit désir pour Noël là on va faire une liste alors la machine à épilier à distance non pas celle-là c'est pas celle-là j'en veux pas donc là en fait rien n'a changé depuis les années 70 à propos de ces mutilations animales suite à l'abduction animale en tout cas ce moyen d'examen peut-être de la vie locale n'a pas évolué pour ceux qui le font depuis donc 70 50 ans je dois dire non plus que notre interprétation de la chose n'a pas vraiment beaucoup évolué mais en fait si on réfléchit au meeting d'Eisenhower avec des ETI à trois reprises en 54 56 et 7 ou quelque chose comme ça où il y a eu finalement échange apparaît-il de technologies contre des humains et de l'ADN donc des prélèvements de bétail ou d'animaux sauvages ou quoi que ce soit voilà on est dans le cadre là donc on peut imaginer peut-être que ces ETI continuent à faire des tests ça me parait bizarre moi avoir autant de matériel autant de technologies et être obligé encore de faire des examens intrusifs et destructeurs vous savez l'avantage de l'archéologie d'aujourd'hui c'est qu'on arrive à tester les sols par radar radar pénétrant on pourrait pénétrer à ses soutenaires et on n'a plus besoin de déranger tout l'endroit ce qui crée des problèmes après pour interpréter en plus et puis d'autres problèmes c'est-à-dire que nos moyens d'examen depuis des dizaines d'années ont évolué et auparavant on était obligé de prendre un morceau de l'analyser de le découper de l'écraser de le brûler de faire énormément de tests et aujourd'hui avec certains moyens non intrusifs style IRM scanner on peut savoir ce que vous avez dans la main si vous avez un implant par exemple sans vous ouvrir la main et on peut même savoir de quelle qualité est l'implant non plus sans vous ouvrir la main normalement c'est de l'aluminium du fer de l'or de l'inox voire même un métal qui n'est pas répertorié sur terre ce qui est arrivé ce qui ne veut pas dire que ce soit IT si on a une base non humaine tout ce qui est fait là-haut ce n'est pas fait sur terre ce n'est pas les mêmes gravités les mêmes je ne sais pas pressions rayonnements et donc le métal en question va pouvoir émettre une empreinte différente que si la vie était faite sur terre on reprend il y a eu de nouveaux témoignages lors des conférences comme quoi les ovnis et les intelligences non humaines donc que ce sont des phénomènes vrais et que nos gouvernements nos scientifiques sont intéressés au sujet et les militaires et les gars du pentagone de toutes les agences de défense et de espionnage de renseignement et technologique tout le monde est sur l'affaire en fait et depuis des dizaines d'années on lui avait dit ça fait 270 millions d'années qu'il y a des interférences IT on est des petits bébés dans un bac à sable pas nous l'humanité sur cette planète on est des enfants dans un bac à sable on a des intelligences alentours qui savent comment utiliser la terre en tant que laboratoire et qui le font il nous faudrait en comprendre plus parce que il y a sûrement des alliés positifs alentours qui ont assurément participé au développement humain depuis deux millions d'années Néandertal Crohn-Magnon etc. je vous prie de vous référer aux vidéos de Michael Crimo mais pas uniquement Michael Tellinger tous les spécialistes de l'archéologie dite interdite avec en vrac donc quelques autres la Klaus Donat Brian Foster évidemment Heinrich von Denecken Maria Reich Waldemar Jules Rood qui sont d'anciens collectionneurs Padre Crespi qui est une collection incroyable d'artefacts incompréhensibles le docteur Javier Cabrera Michael Crimo Michael Tellinger et on va reprendre avec Linda Moultonov en fait elle ressent quand même le fait qu'on est à une période où les informations commencent à s'accumuler et qu'on va aller un petit peu plus loin que les déclarations de la TTSA et d'autres pilotes de la Navy à propos de leur intérêt autour de ces ovnis qu'ils perçoivent plutôt en infrarouge d'ailleurs sur les caméras donc elle nous parle aussi de cette fuite entre Eric Davis à propos en fait du meeting entre Eric Davis et l'admiral l'amiral Wilson excusez-moi donc voici Eric Davis qui était astrophysicien ou qu'il est encore vert qui travaille donc avec Al Putov etc à l'institut pour des études avancées à Austin Texas Arstech bon elle fait tout son curriculum vitae là c'est une pointure généralisée il est spécialisé dans plein de trucs donc il commence à être une pointure généralisée dirais-je donc elle nous parle de tout ça et quelque part je vais vous renvoyer directement aux vidéos que j'ai faites à propos du travail de Richard Dolan bon allez je craque je vous en donnerai quelques mots là au fur et à mesure pour ceux qui ne s'intéressent pas à Dolan et qui préfèrent les vidéos sur Linda Moultonov puisqu'on y est donc il y a 15 pages de notes à propos de ce meeting qu'ils ont eu et où finalement ils s'apprennent ils s'apprennent l'un l'autre que le gouvernement et les entreprises Black Ops sont depuis fort longtemps en train de rétro-ingénierer des moteurs aliens des crashs suite à des crashs d'ovnis et qu'a priori ils ont aussi fait des études sur les pilotes de ces ovnis confirmation aussi de la présence et de l'existence du MJ-12 des crashs à Roswell et de corps d'aliens récupérés donc alors aliens ou clones ou petits gris issus des dumps des UMBS ou c'est ce qu'on appelle là des PGLF des formes de vie génétiquement programmables qui sont faites dans les dumps Deep Underground Military Basis des bases militaires profondément enterrées et secrètes et où ils ont fait des travaux génétiques dont certains mix d'hybrides entre des humains et des animaux oui 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 ça a été dit en 2013 me semble-t-il par un papier officiel des services spéciaux anglais 2013 il me semble ou 2015 je ne vais pas dire de bêtises 2013 je ne sais plus 2011 ou 2012 peut-être même toujours est-il donc peut-être que ces gris là où ces pilotes pourraient être les terminaux d'ordinateur de l'intelligence artificielle que possède la Breakaway Civilization et dont elle se sert pour faire des tests en envoyant des pilotes qui peuvent contrôler et dont ils peuvent recevoir les informations dans ces vaisseaux dans lesquels le corps humain ne résisterait pas aux différents déplacements quoique je pense que dans une bulle électromagnétique finalement on soit isolé de toutes ces forces centrifuges centripètes d'inertie et autres d'un autre côté il me semble qu'à une époque on avait parlé d'un vaisseau qui se remplissait d'une sorte de liquide ce qui permettait finalement une densité unifiée à l'intérieur et beaucoup moins de problèmes d'interaction entre un corps et le bord de la cabine si on peut dire comme un oeuf le jaune de l'oeuf est protégé des chocs extérieurs par le biais du blanc si on peut dire pas que les chocs je veux dire si vous prenez un oeuf et que vous le déplacez comme ça du fait qu'il y ait du blanc partout le jaune de l'oeuf ne va pas aller s'écraser sur le bord d'une oeuf quoique quand un crâne prend un uppercut ou un gros coup dans la tête le cerveau subit des micro-traumatismes ce qui permet aux boxeurs de finir avec un syndrome si rébelleux Parkinson ou autre à la suite des chocs qu'ils ont pris dans le crâne n'est-ce pas donc on peut imaginer le traumatisme que va créer un LBD avec un choc à 300 km heure vous pouvez vous en remettre sur l'instant mais vous pouvez avoir eu des micro-traumatismes dont les effets seront évidents plus tard oui je pouvais je pense que je perds là des dents suite à des chocs que j'ai eus dans mon enfance et qui n'ont pas été réparés comme ils auraient pu pour aller au-delà de la cicatrisation superficielle je pense effectivement parce qu'il n'y a pas de raison c'était des dents magnifiques qui tenaient bien qui étaient impeccables aucune raison sinon bon on reprend elle s'intéresse au EG&G c'est-à-dire que c'est une entreprise comme Boeing comme Lockheed Marketing comment on peut appeler ces entreprises je l'ai dit de pointe ou haut de gamme je dis souvent qui qui sont sur des contrats secrets des fois non déclarés un-knowledge même pas officiellement admis qui elles-mêmes à l'intérieur ont des skunks work c'est-à-dire le skunk c'est les boulots qui puent c'est pas le boulot le work c'est le boulot le skunk c'est la moufette c'est un putoi donc c'est le boulot je ne sais pas vous ne voulez pas en entendre parler vous voyez ça sent mauvais il se passe des choses c'est comme ça que je traduis de manière un peu poétique si on peut dire poétique à force d'être bonne dans son boulot AJ&J a fini par faire de la sous-traitance pour le gouvernement et a bossé sur la zone 51 vous avez remarqué que je dis sur-sous on ne sait pas trop si j'ai dit dessus ou dessous parce que oui effectivement il y a sous la zone 51 énormément plus d'étages et donc énormément plus de bâtiments et d'activités que ce qu'on peut imaginer rien qu'en voyant au-dessus quelques petits bâtiments dont dernièrement on a pris une petite vidéo un tracker a pris une petite vidéo avec des objets qui flottaient dessus mais elle est vraiment trop nulle sa vidéo pour que je vous la montre même en HD j'ai du mal à voir mais bon j'ai un petit écran c'est l'avantage d'avoir un grand écran entre ces vidéos en HD pour en travailler ensuite dessus avec des Photoshop ou bien des systèmes enfin bon ce n'est pas le cas donc on va passer troisième interférence dans la session de Linda Mulder parce que c'est quasiment indirect avec des personnes qui peuvent poser des questions peut-être par le biais de Facebook ou de son site donc maintenant nous voici au-dessus de Groom Lake autour de la zone 51 dans la zone 51 au Nevada maintenant ce lac là est asséché c'est comme Papou's Lake China Lake c'est l'ancien lac en fait aujourd'hui c'est le couvercle au-dessus des bases qu'on va dire alors jusqu'à présent on disait qu'il y avait sept étages dont le septième était l'enfer mais dernièrement j'ai entendu dire qu'ils avaient continué ils en sont à 15 étages enfin bon on n'en sait rien il y a des étages en dessous il y a des niveaux souterrains il y avait des correspondances entre certains bâtiments à Los Angeles donc en fait c'est l'endroit où les civils viennent et puis hop ils passent en sous-sol avec un ascenseur caché il y a un casino à Las Vegas qui sert à ça aussi il y a des gens qui vont comme s'ils allaient au casino puis en fait ils bossent depuis ce casino il y a des voies secrètes des tunnels des moyens d'arriver sur le poste de travail on va dire en toute discrétion Bob Lazar aussi a bossé pour EG&G Edward Taylor qui était physicien aussi a travaillé pour eux donc Bob Lazar a dit qu'il avait vu différents vaisseaux alien et on lui avait demandé de travailler à étudier le système de propulsion ce qui lui a permis d'en dire plus à propos de l'élément 115 UUN Un Un Pentium ça veut dire quasiment 115 d'ailleurs en latin donc on s'est moqué de lui en 88 quand il a dit ça mais aujourd'hui on s'en sert de cet élément donc toujours en deux mots ils ont passé une heure et demie à discuter ils ont parlé justement du fait qu'ils avaient récupéré un vaisseau intact qui n'était fait pas par l'homme pas par la main humaine d'après ce qu'ils connaissaient donc j'ai déjà fait une petite réserve d'ailleurs on ne va pas y revenir elle veut maintenant faire un petit encart à propos d'une autopsie alien qui fait partie aussi d'un autre mémo qui a été diffusé donc elle nous parle effectivement de cet artefact de bismuth fait de bismuth de magnésium et de zinc en nanocouche les unes sur les autres et ça donne des propriétés physiques particulières à ce métal à cet alliage voici le mémo dont elle parle qui traite d'autopsie d'autopsie alien d'un alien donc il provient bien il va à Bob Bigelow et il provient bien d'Eric Davis qui est donc du NIDS c'était un groupement à propos des recherches et de la science avancée je ne me rappelle plus l'acronomie mais exactement ce qu'il signifie donc c'est avant même le meeting de 2002 on est là le 23 février 2001 donc ça implique Kate Green et Al Putov au minimum donc la deuxième page de ce mémo j'ai pris assez en HD mais pas assez en fait pour que ce soit très très net on pourrait le lire si vous pouvez le télécharger et arriver à le déchiffrer j'y arrive à peu près mais on va passer trop de temps on va prendre le résumé ça traite donc de Roswell d'Alien de leur corps du vaisseau des vaisseaux de la vidéo du Sinteli de cet autopsie de Sinteli grâce à tous les renseignements accumulés maintenant on peut en avoir on peut décrire un peu la situation après ses 10 ans de travail à la CIA Kate Green a eu au moins 3 sessions d'informations à ce propos en 1981 il a eu le premier 1987-88 autre briefing au Pentagone non officiel là on lui montre des photos de l'autopsie alien il a vu des photos de cadavres alien qui étaient très consistantes c'est ce qu'on voit dans la vidéo Sinteli en 1995 troisième briefing officiel à la CIA en 1991 ou 1992 alors qu'il travaillait pour General Motors mais qu'il travaillait aussi en sous-traitance pour la CIA les gars de la CIA voulaient son expertise de pathologie en tant que les experts vous savez les analystes la médecine judiciaire technique comment on appelle ça les experts Horacio Kane donc elle nous dit qu'elle y reviendra dans une prochaine session là il y a eu trop d'interruptions avec à l'appui des photos et le texte qu'il y a dans ses propres livres sont extraits d'une autre réalité volume 2 c'était donc ce petit pavé de Linda Moultonov qui est bourré de textes et d'images de schémas je défile un peu comme ça rapidement qui fait à peu près c'est le volume 2 475 pages y compris le sommaire ah oui ça vous occupe bien un petit week-end donc elle fait un petit peu le détail de tout ce faisceau d'indices et de présomptions qu'on a maintenant entre le mémo Davis-Wilson le mémo Davis-Alputov les renseignements qu'elle a eu depuis qu'elle fait ses abductions enfin ses études sur les abductions aliens sur les animaux et sur certains hommes aussi semblant ça on lui a dit un jour de ne plus en parler elle a même été menacée semblerait-il elle l'a dit un jour par un homme avec un flingue qui lui a dit tais-toi donc ça ne l'a pas empêché de continuer à faire des recherches mais peut-être que maintenant c'est un sujet qu'elle esquive un peu c'est ce qu'on lui reproche certaines personnes lui reprochent ça en disant ouais mais c'est une gatekeeper il y a des sujets dans lesquels elle ne rentre pas mais écoutez vous avez une famille vous tenez à vos enfants vous voyez vous connaissez le chantage habituel on va la comprendre peut-être et puis on va la remercier quand même pour tout le boulot qu'elle continue à faire puis elle se moi je trouve qu'elle en a en 1995 elle est rencontrée personnellement Santelli à Londres il lui a montré le film Brut Brut l'original en 60 mm donc le format de film de l'armée pour être plus précis et me rectifier ou que ce soit pas ça il lui a montré un panneau imprimé avec des symboles grecs anciens elle a entendu les témoignages du caméraman il y avait surtout sur ce panneau des empreintes de main à six doigts deux mains à six doigts mais d'ailleurs il me semble que c'était un petit peu vous savez ça reprenait un petit peu l'idée de l'empreinte qu'il y avait sur Mars dans Total Recall de film pour déclencher la machine il faut mettre sa main à l'endroit où il y a l'empreinte et c'est une main un peu particulière voici en fait je pense quelques-unes des photos donc là à votre image elles sont peut-être pas très nettes mais ça ça vous dit lesquelles on peut regarder auxquelles on peut s'intéresser sur les versions HD façon de parler qu'on trouve sur YouTube donc ça c'est un alien qui a un peu la gueule à tort il me semble dans Stargate ce petit gris là au crâne volumineux quand même qui fait de la téléportation spatio-temporelle il apparaît où il veut quand il veut si je me rappelle bien elle a parlé à un de ses témoins qui s'appelait donc Cooper Pivlan elle a noué une interruption sur son flux de diffusion internet donc elle a été encore coupée mais elle nous fait une conclusion rapide elle dit le film de Santelli est vrai l'autopsie s'est vraiment déroulée ce panneau avec les hiéroglyphes d'un ancien grec c'est vrai les empreintes à six doigts c'est vrai donc elle va nous faire une session récapitulative de tous ces éléments donc parce que là il y a quand même des preuves physiques réelles qui nous amènent des éléments de pensée et de réflexion dont il faut se servir hein maintenant allez hein et constater à quel point remarquable peut-être le travail de la contre-intelligence de la désinfo lorsqu'il s'agit de dénier un sujet et de ridiculiser et puis même avec un impact au niveau mondial donc si vous cherchez sur internet cherchez EWD notes N-O-T-U-S à propos de ce document de 15 pages dont on parle avec Richard Dolan avec elle maintenant n'oublie pas que Bigolo qui est un milliardaire à la question est-ce qu'il y a des aliens il a dit mais vous ne voyez pas il y en a plein autour de nous il y en a plein au milieu là d'entre nous il a dit mais vous ne pensez pas qu'on va vous prendre pour délirer il a dit j'en ai rien je m'en fous il a dit je m'en fous il n'a rien à prouver il s'en fout il bosse avec depuis des années il bosse avec le matériel vous pouvez croire ce que vous voulez et nous finissons ici cette session sur ces mots qu'elle dit c'est vrai c'est vrai il y a du fait je vais rajouter il y a du fait qu'il y a de tout il y a des exagérations il y a des déformations mais la base du phénomène est vrai voilà donc prenez ça en compte on vous remercie je vous remercie je vous souhaite un bon courage à très bientôt salut